Re-bonjour les âmes épongistes, on va avancer dans le test des nouvelles balles en plastique du Chaofa. La première chose que j'ai voulu faire, c'est justement déjà comparer les balles. Donc ici j'ai une balle classique de Nik 3 étoiles en silubloïde, donc je ne sais si vous la voyez comme info, donc ici j'ai une balle Palio, donc les premières balles en plastique qui sont sorties, et là donc j'ai les nouvelles balles du Chaofa, alors ce que je peux dire déjà c'est au niveau du toucher, donc on avait l'habitude des balles en silubloïde bien lisses, donc là la nouvelle balle du Chaofa, elle ressemble énormément, par rapport à la balle Palio qui était un peu rêche, qui accrochait un petit peu au niveau des doigts, et là on a vraiment l'impression de qu'elles sont lisses et qu'elles ressemblent de plus en plus aux balles actuelles. Au niveau de la taille, comme vous allez pouvoir le voir, il y a quand même une différence de taille. Regardez bien, par rapport à la balle Palio, il y a très très peu de différence. Néanmoins, j'ai comme l'impression que la balle Palio est un tout petit peu plus grande, mais vraiment c'est très léger. Mais vraiment par rapport à une balle classique, il n'y a pas photo, la balle en plastique est plus grande. Donc en conclusion, on vous promet d'abord, la balle, d'aspect général, elle ressemble énormément à une balle en celluloïde. La différence, c'est qu'elle est plus grande, et surtout, c'est que c'est les premières balles qui sont sans couture. Donc on avait l'habitude sur une balle celluloïde, où justement il y avait des coutures pour rassembler justement les deux parties de la balle, alors que là, la balle est conçue en un seul bloc. Donc là, il va y avoir une grande différence, et notamment dans le jeu, comme on va s'en apercevoir tout à l'heure. Voilà, donc on continue ce test, et je vous dis à plus tard ! Merci. 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 Merci.